Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est à Conakry. Il a été reçu ce lundi au palais Rouham Hamed V par le chef de l'état général, Mamadi Doumbouya. Mais avant, les patrons de la diplomatie russe guinéenne ont eu une rencontre au cours de laquelle les entretiens ont porté essentiellement sur la coopération entre Conakry et Moscou. Fatoumata Kourouma. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr. Morrison Dacouyate, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et du ministre directeur du cabinet de la présidence, Guy Badiakite. Mais bien avant l'audience du diplomate russe avec le président Mamadi Doumbouya, une rencontre bilatérale a réuni les deux chefs des diplomaties guinéennes et russes, au cours de laquelle il était question de passer en revue les axes de coopération existants entre les deux États. A l'issue de l'audience que le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a accordé au chef de la diplomatie russe au palais Mohamed V, Sergei Lavrov a livré ses sentiments en rappelant les axes sur lesquels la Guinée et la Russie coopèrent depuis de nombreuses années. Avec la République de Guinée, nous sommes amis depuis longtemps, depuis l'indépendance de ce pays, depuis qu'il s'est libéré du joug colonial, et c'était à l'époque de l'URSS, et après, c'est passé, ça a tout de suite conclu un accord sur l'établissement des relations diplomatiques avec ce pays, et cet accord date de 1958. Maintenant, nous travaillons au développement et dynamisation de nos échanges, nous appuyons nos collègues en matière de développement économique, avec notre rapport, il y a des sociétés russes qui fonctionnent, qui travaillent toujours en Guinée, c'est la société russale, la société Nordgold, qui met en ombre leurs projets, il y a aussi la coopération dans le domaine de la formation, et cette année, plus de 100 bourses ont été octroyées à la Guinée, nous aidons la Guinée à former des spécialistes civils, il y a aussi la formation militaire, dont les élèves officiers guinéens sont bénéficiaires, et après cette formation, ils rejoignent l'armée guinéenne, il y a également la coopération de formation en matière de la médecine, Je sais qu'il est important de dynamiser notre coopération en matière militaire et technique, parce qu'il y a toujours la question de l'augmentation de la capacité de défense, notre agenda bilatéral est positif, et nous avons confirmé qu'elle était positive lors de ma rencontre avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, et lors de ma rencontre avec le président, et nous envisageons de dynamiser cette relation, cette coopération. Le ministre Morissanda Kouyaté, dans son allocution, a surtout rappelé que la République de Guinée, en sa qualité de nation souveraine et indépendante, est ouverte à toute coopération bénéfique pour son peuple. Monsieur le ministre, elle a comme envoyé spécial du président Vladimir Poutine, et c'est à ce titre qu'il a été reçu par le président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doubouya. Effectivement, nous avons parlé de nos relations, et le président a été très clair. Nos relations sont des anciennes relations, mais elles restent dynamiques. Et ce matin, au ministère des Affaires étrangères, et ce matin, devant le chef de l'État, il a été encore dit, et par la voix la plus autorisée, celle du chef de l'État, la Guinée reste un pays ouvert, un pays qui est souverain, mais un pays qui coopère avec tout le monde. Donc ça a été dit et réaffirmé, puisque cela l'avait été déjà à la tribune des Nations Unies. Nous avons été reçus par le chef de l'État, qui s'est inscrit dans la ligne de son illustre prédécesseur, qui est le premier président de la Guinée, et pour dire que la Guinée reste un ami de la Fédération de Russie. Nous avons parlé aussi de la coopération économique, et le point essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'on a parlé des mines, des sociétés russes qui sont en Guinée. Nous avons dit à nos partenaires que la Guinée ne renonce pas à ses engagements, mais la Guinée peut revoir ses engagements pour les réajuster. Cela avec nos partenaires, tous les partenaires. C'est pourquoi toutes les questions qui ont été posées sur les mines, sur d'autres sociétés, nous avons dit que la Guinée a un comité stratégique qui travaille dans ce cadre-là, et nous allons traiter toutes ces questions à ce niveau. Cela a été bien apprécié par la partie russe. C'est pour dire que nous sommes disposés à travailler avec eux. Ces sociétés ont beaucoup duré en Guinée. Il y a eu beaucoup de gouvernements qu'elles ont vus passer, mais depuis le 5 septembre, il y a un nouveau gouvernement ici, sous le leadership d'un nouveau président qui tient à ce que la Guinée appartienne aux Guinéens en termes économiques, en termes sociaux et en termes politiques, ce qui n'exclut pas de travailler avec toute la communauté internationale. Donc nous avons les mêmes vues. Nous allons renforcer, comme il l'a dit, nos relations bilatérales, comme avec tous les pays, et la Guinée respectera toujours ses engagements. Au travers du déplacement du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, en République de Guinée, et sa réception par les autorités guinéennes, l'on peut affirmer que les attentes des deux nations sont claires et précises. Le raffermissement des liens de coopération entre le Kremlin et le palais Mohamed V, La visite de son excellent Sergei Lavrov souligne l'importance stratégique des relations bilatérales entre Conakry et Moscou. Elle témoigne également de l'engagement continu de la Russie à renforcer ses liens avec la République de Guinée, illustrant ainsi la profondeur de notre partenariat. Sous le leadership visionnaire du général Mahmadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la Guinée continue de s'affirmer sur la scène internationale, accueillant avec honneur les initiatives diplomatiques telles que cette visite. Sous-titrage Société Radio-Canada